Musique Coucou les cochons ! Oh, énorme ! Je n'avais jamais vu un cochon aussi gros et à vrai dire, je n'ai jamais caressé de cochon de cet âge-là déjà et puis on n'a jamais l'occasion d'être en proximité comme ça. On nous occulte complètement la vie de ces animaux, en règle générale. C'est génial de voir qu'il est aussi paisible, quoi, et qu'il va vivre là jusqu'à la fin et qu'il sera tranquille, quoi. Il a une belle litière propre mais par contre, c'est impressionnant, la masse, c'est plus gros qu'un dauphin, en fait. Musique Toi aussi, tu veux te caresser ici. C'est incroyable de voir des animaux qui ont l'air heureux, en fait, paisibles, qui ne sont pas destinés à l'abattoir. S'ils pouvaient tous être dans ce rapport à la vie, ça serait vraiment plus sympa, quoi, même. Musique Ce livre, il devait s'appeler initialement Comment l'écologie se viande. Et pour moi, c'était important de montrer un peu les limites de la pensée écologiste traditionnelle au regard de la condition animale. On a souvent des discours qui est légitime, notamment l'élevage paysan ou la petite pêche responsable. Et je crois que ces discours, ils sont extrêmement spécistes, d'une part, mais aussi contre-productifs par rapport à l'enjeu écologiste, la préservation de l'habitabilité de la planète. On minore, on sous-estime les dégâts que cause l'exploitation intensive ou même extensive, parfois, dans le cas des pâturages, des animaux dits de rente qui sont là pour nous alimenter, quand bien même cette alimentation en protéines animales ne nous est plus indispensable. Donc j'ai voulu décrire de façon assez complète et très sourcée, très argumentée, l'étendue des dégâts que provoque cette exploitation-là. Parce que justement, l'enjeu, c'est de faire évoluer les consciences vers l'idée impérieuse qu'il faut végétaliser notre alimentation, d'une part, mais aussi qu'on a intérêt à faire en sorte que ça lie les forces écologistes et animalistes qui trop souvent envisagent leur lutte séparément. Et je crois qu'en ayant une vision partagée des enjeux et une mise en commun des forces, on arrivera peut-être à déjouer ce projet de domination qui malheureusement fonctionne très bien aujourd'hui. Donc je crois qu'on a tous intérêt aujourd'hui à sortir de ce système-là qui est cruel. On a vraiment une urgence face à nous qui nécessite qu'enfin, on soit lucides tous ensemble sur cette exploitation et ses conséquences et qu'on y mette un terme. Le bouquin a reçu un très bel accueil de la part des animalistes qui m'ont beaucoup dit qu'un ouvrage qui se consacrait exclusivement à cette question de l'impact écologique de l'exploitation manquait dans les rayons des librairies et puis dans la réflexion militante. Donc ça, je suis très heureux d'y avoir contribué. C'est vrai que souvent, on s'attache à l'éthique qui est un problème majeur et puis une réflexion très profonde que beaucoup d'autres que moi ont bien mieux creusé. Ma valeur ajoutée, étant écologiste, c'était aussi de montrer à quel point le projet écolo devait se nourrir d'une réflexion beaucoup plus, on va dire, honnête sur justement les impacts environnementaux de cette exploitation. Et du coup, chez les écolos, ça grince un peu, un peu davantage, parce que c'est vrai que je ne suis pas allé toujours par le dos de la cuillère. C'était un peu mordant, mais c'est dans l'idée de provoquer une réaction, non pas de stigmatiser ou de critiquer pour critiquer. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de montrer qu'on a souvent une réflexion qui s'arrête aux limites du confort intellectuel qu'on peut avoir et qu'on s'aveugle, qu'on se donne souvent bonne conscience en pensant qu'une petite pêche responsable ou qu'un élevage paysan, vertueux, soit possible. Or, la science démontre l'inverse. Donc, je pense qu'il faut dépasser ce plafond de verre et qu'on a tout intérêt à le faire aujourd'hui à 8 milliards d'humains parce que nos modes d'alimentation sont totalement insoutenables pour tous. Et en premier, pour les victimes, les milliards de victimes d'une alimentation qui n'est aujourd'hui nullement nécessaire à une majorité d'humains. Comme je l'ai fait pour tous mes ouvrages, je reverse mes droits d'auteur, qui ne sont pas non plus ceux de Michel Houellebecq, à une association qui est cohérente avec le propos que je tiens. Donc, j'avais fait Sea Shepherd pour Carnage et puis j'ai décidé effectivement de reverser l'intégralité de mes droits d'auteur à coexister parce que ce que je vois ici, mais je n'en doutais pas une seconde, correspond un peu à un idéal qu'on aimerait pouvoir voir advenir pour tous les animaux d'élevage. Donc, c'est super et si je peux contribuer modestement, je le fais et je suis très heureux de le faire. Je suis abolitionniste total et je trouve que cette finalité, cet horizon est le seul qui correspond à ma vision de la justice et d'une planète apaisée tant du côté, on va dire, de la relation aux autres êtres vivants que de la justice pour laquelle on devrait tous se battre. pour les éveillants, pour les éveiller. Abonnez-vous !